En tout cas, je vous remercie. Vous savez qu'attention que j'ai écouté du temps d'intervention sur toutes les questions. Je sais que c'est une étude pour chacun par rapport à la situation que nous vivons. Quand on dit pourquoi il y a tant de leaders, quand on parle de leaders à autre voie, c'est ce qu'on vit dans la Résistance. La Résistance elle-même, c'est une action secrète. C'est une action sur le terrain. Donc, on ne peut pas savoir qui est résistant. Dès les ans où tu es identifié comme résistant de plus résistant. Pas d'un résistant, et justement, pour ceux qui ont étudié l'histoire de la France, la résistance c'était quoi ? Les femmes qui étaient à vélo, qui partaient chez les Allemands pour agir, et les femmes qui m'avaient chez les Allemands pour agir. Mais chacun prend sa responsabilité, sinon c'est la responsabilité pour faire le travail. Tu l'as fait pour sa patrie. Après, la patrie doit être peut-être reconnaissante, mais au moment où tu agis, tu agis à ton âme de conscience. Et je crois que la résistance c'est bien tout cela. Bon, maintenant, nous sommes en Afrique, et comme on a toujours envie qu'on nous voie. Alors, est-ce qu'à partir de ce comportement-là, on peut parler de résistance ? Comment tu peux annoncer que tu vas faire mal à la France, la France va prendre ses dispositions pour que ce mal-là n'arrive pas ? Mais c'est lui qui doit agir, ne t'y pas, je m'en mets le tel que tu fais, et puis on constate. La dernière fois, parce que c'est récent. En réalité, j'ai convoqué une réunion de tous les leaders. Normalement, on devrait parler du 13 août. Il se trouve que la question de Ouattara s'est invité dans le débat. Normalement, on aurait pu se concerter pour voir les actes qu'on peut faire au niveau des responsables avant que cela ne soit diffusé dans la masse. Mais comme c'est pareil, chacun qui a une association prend la décision d'aller prendre une autorisation et c'est au cours de la réunion. Moi, j'ai plus d'autorisation, on marche demain. En fait, vous ne savez même pas dans la masse qui est là. Qui est qui ? Et puis, il y a des interventions. Oh, il faut qu'on fasse des opérations pour du point, on va à l'Elysée. Ça, ce n'est pas des choses qu'on se dit aux réunions. Mais ça s'est passé ici. Et c'est pour ça que les Abel et Naki ont été arrêtés la dernière fois. Parce qu'on n'était déjà pas d'accord sur la stratégie. Il y en a qui se sont arrêtés, mais c'est leur droit. C'est leur droit. Chacun se donne les mêmes moyens de sa lutte. On dit, il y a quelqu'un qui a pris une autorisation. Ce n'est même pas une autorisation au nom de tout le monde. Il n'y a plus d'association qui n'a pas eu une autorisation. Et il y a des conditions. On vous dit, si vous avez cette autorisation, voilà la place que nous vous donnons. Et voilà comment vous devez vous comporter. Voilà les moyens de contrôle pour votre sécurité. Les moyens de sécurité qu'on met à votre disposition. Et puis, les gens arrivent. Et il y a un qui dit, non, on s'en va à l'Elysée. Bon, en fait, c'est une bonne chose parler médiatiquement à courant dans la rue. Peut-être qu'il y a des journalistes qui peuvent vous suivre et ils vont peut-être médiatiser cela. Mais en droit, vous êtes en faute. Et c'est comme ça qu'on a vu, dans les films, les policiers, eux aussi, ils filment. Et quand ils ont dit les images, déjà qu'ils ne doivent pas respecter les discussions. On était prêt à faire le marché. On était même à peine de manger. Quand on est venu chercher Abel. Oui, oui, c'est cela. On est venu chercher Abel. Mais il a payé. Il n'a même pas compris que le moyen d'avoir sa parole. Pour toute la vérité à nous, on ne paye pas. Et vous allez venir réparer. Et puis, on est parti. Donc, la résistance. Nous, on souhaiterait vraiment que les Ivoiriens soient résistants. En Côte d'Ivoire, les gens résistent. Mais les gens résistent. Malheureusement, il n'y a pas assez de moyens pour les déplacements. Donc, celui qui a envie d'aller dans telle point où il est demandé de l'argent pour dire « Mais voilà, pourquoi je fais partie ? » Et puis, ils vont dire « Non ! » C'est le plus, c'est le plus que tout le monde le sait. Donc, nous, si on était organisés ici, on ne l'aurait plus. C'est que l'on dit « Rho ». Un souvent, les gens croient que quand on donne de l'argent à quelqu'un, c'est pour enrichir. Et puis, si on te donne de l'argent, tu vas donner à ton frère. Quasi pour que ça va servir. Bon, ça, tu ne peux pas te démonter non plus. Qu'est-ce que c'est peut-être que tu ne vas pas avoir. Tu peux te donner à un résistant qui ne vont peut-être pas. Et les autres, et puis bon, il a assis déjà résisté. Donc, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour le 13 août des directeurs reportés, on n'a pas pris des décisions. C'est là qu'on se concerne. On se concerne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça vaut la peine qu'on y aille ? Il y en a qui pensent que, en réalité, le 18 juin, on peut aussi partir pour montrer aux gens que qu'elles ne soient soient les conditions où on est prêts à nous. C'est vrai que nous sommes aussi encore dans ces pays. Humainement, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. Déjà, avant même, le report n'est même pas d'engouement. Moi, j'attendais de rentrer à Paris pour essayer de remplir les cas de ma disposition. Mais je suis ici. Quand on m'appelle en vol, on ne va pas. Et j'arrive. Donc, le mardi, j'ai compris le réunion, j'ai dit à Pernaki, j'ai dit au Libra, j'ai dit, le mardi, donc, tout le monde se voit. C'est pas là que tout le monde, on se voit et on décide ensemble. Parce que quand c'est un individu qui décide, c'est que tout le monde, ben, c'est l'expression, l'université de Jogo, c'est moi qui décide, puis j'appelais les autres. Moi, ma méthode, c'est, il faut qu'on décide de façon collégiale, et puis on l'assume tous. Parce que c'est l'intérêt de la faute de voir, c'est pas l'intérêt d'un individu. Donc, sur le plan-là, voilà ce que je veux te dire, je veux pas te dire, on ira ou on ira pas, mais c'est le mardi qu'on va prendre la décision et on va décider, on va lancer le moteur. Ça, c'est, est-ce que tu peux dire ? D'accord. Les amis, les familles, les frères, parce que là, quand je regarde certains visages, je vois la Libye. Bon, heureusement que j'ai trouvé aussi sur ce groupe ici. En fait, je cite ces noms-là, parce que c'est des personnes que je connais depuis les années 80, j'étais jeune étudiant, quand Laurent Blanco est arrivé en France. Et quand il est arrivé en France, il avait peur des contacts, puisqu'il ne savait pas qui était qui à cette époque-là. Et on a essayé de favoriser des contacts pour que sa mission soit accomplie en France, quand il nous a dit qu'il devait sensibiliser les Iboriens à la chose politique. Parce que, avec son groupe, qu'il avait amené en mission, son devoir, c'était de rencontrer les Iboriens de la diaspora. Pour, en tout cas, les sensibiliser et les former politiquement pour que, désormais, chaque Iborien, en prenant des décisions, le fasse en connaissance de cause. Surtout quand il a eu des décisions politiques. Et que chacun soit en mission pour l'accord de loi pour les Iboriens et l'accord de loi. Et, à cette époque-là, il y avait également des gens qui étaient intéressés par ce discours. Moi, j'étais en contact avec les Gloriers et Bokalobie Thierry. Et c'est par Bokalobie Thierry que j'ai noué les premiers contacts de Laurent Blanco avec la communauté Iborienne. Et c'est les Bokalobie Thierry, par la suite, qui ont mis en place une coordination autour de Laurent Blanco, pour laquelle la coordination s'est transformée en militant, plus tard, où les dommelos sont arrivés, etc. Et, à cette époque-là, mon ami Louis-Bokalobie Thierry, Laurent Blanco savait pourquoi il était en France. Ce n'était pas la dernière gravata ni la dernière verse qui l'intéressait. C'est comment rencontrer les Iboriens pour qu'ensemble, ils parlent de l'accord de loi et de comment il faut lutter. Mais quand on est lutter, ce n'est pas lutter et après, ce n'est pas une lutte armée. Mais comment, à partir de ce qu'on voyait au niveau de l'accord de loi avec une partie unique, comment on pouvait permettre un contexte pour que chaque Iborien puisse s'exprimer, pour que chaque talent Iborien puisse être mis au service de l'accord de loi, pour que la Côte de loi se développe. Parce que, par expérience, on savait que, dans les parties publiques, le développement était valable. Et, Laurent Blanco même citait, il dit, citer dans ce monde-là, un pays développé qui n'est pas une armée forte. Il faut sécuriser d'abord son pays, et c'est à partir de la sécurité que les gens ont confiance, et c'est, hein, de prendre des initiatives, et c'est son... Enfin, c'est la conjugaison de ces initiatives-là, qui tourne le développement. Donc, c'est la mission qui était, en tout cas, cela. Mais comme Luc Obou a suffisamment parlé de la Côte de loi, on a parlé de la Résistance, machin, moi, je voulais juste donner un petit mot sur le rôle que nous jouons en tant que panafricanistes, pour que, au moins, chacun comprenne le rôle que nous avons pour l'Afrique. Nous, tous les citoyens, comment on essaie d'intervenir dans le futur développement de l'Afrique. Et la plateforme de souveraineté panafricaine, c'est d'abord cela. Pour nous, il ne peut pas avoir de développement, si on ne peut pas, mais c'est notre souveraineté. Il faut qu'on fabule, il faut qu'on soit maître de nos ressources. Il faut que nos pensées soient nos pensées qui ne soient pas dictées, mais que ce soit, en tout cas, ce qui vient de notre tête et, en fonction de nos réalités, quels sont les actes que nous pouvons poser pour assurer le bien-être de nos peuples respectifs. Mais ça, on ne peut pas arriver au développement de l'Afrique si les Africains eux-mêmes ne peuvent pas être unis. Vous savez, quand quelqu'un met, par exemple, tu mets un feu dans un coin de rue et tu fais d'alcool pour vendre, c'est parce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Donc, tu as déjà ciblé, en tout cas, ta clientèle. Quand ils sont nombreux, tu gagnes beaucoup. Et dans la société, c'est cela. Quand on dit, en commercial, il faut les prospects. Les prospects, c'est les futurs clients. On prospecte. On prospecte. On va vers les gens. Donc, tu n'es même pas sûr que demain, ces gens peuvent être clients. Mais sur l'instant, il y a peut-être une personne qui sert aux clients, mais on va vers tout le monde. C'est ça la prospection, en fait. Et en politique, c'est aussi cela. Il faut créer un espace économique viable. La Côte d'Ivoire seule, qui représente seulement 20 millions d'habitants, ne peut pas faire des dépenses de 300 millions d'habitants. C'est impossible. Donc, quand on est à la mondialisation avec les Américains, avec les Français, avec tout le monde, il faut au minimum assurer un espace qui te permette d'être crédible quand tu parles aux autres. Dans la conversation, on ne peut pas le faire. Il faut que les Africains se mettent ensemble. Mais je crois que cette lutte-là ne dépend pas seulement de nous. Ce sont des luttes initiées depuis longtemps. Il y a des Américains, il y a des Caraïbiens à l'époque, comment les Europas Mekouma ont voulu créer, effectivement, cette indépendance économique où ils disaient, si on est ensemble et pour mettre ensemble nos ressources, on est capable d'assurer et financer les recherches que nous mettions, qui dépendent de nos réalités pour qu'on ne dépende plus de l'Occident, des Européens et des Américains. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une différence d'appréciation ou de stratégie avec d'autres personnes qui disaient, oui, on veut bien être indépendant, mais il faut qu'on ait un lien avec les Européens parce qu'on ne peut rien faire, il faut qu'on soit en relation. Et l'histoire a démontré que, effectivement, quand Pamukouma a convaincu, ils ont touré, et le président du acadien, ils ont craigné, au départ, une communauté de travail, une communauté communique, mais quand tu as oublié les autres, 50, voilà, et ça n'a pas abouti. Et je crois que c'est à partir de cette idée d'une communauté de biens, une question, plus petit à petit, l'idée même de l'OUA à jamais, il faut qu'on soit ensemble. Mais le problème, il ne suffit pas seulement d'être ensemble. Quand vous êtes ensemble et que vous prenez, par exemple, des règles que vous devez respecter, mais il faut que ces règles soient respectées. Quand les règles ne soient pas respectées, il faut aussi qu'il y ait une batterie de sanctions pour que celui qui a fauté ne remonte plus. Or, en Afrique, on dit, même qu'on ne fait pas aucun, qu'on fait en dehors celui-là, tu sais, on est trop proche, on est trop laissé. Mais si aujourd'hui, je n'ai pas été condamné, pourquoi elle sera condamné ? C'est comme ça qu'après, il n'y a rien. Sinon, au niveau des idées, au niveau des intentions, je crois qu'il y a eu de bonnes dispositions. Comme les gens disent, il faut qu'on ait, par exemple, une armée commune. Il faut qu'on ait des structures qui permettent de gérer nos conflits. Ne laissant pas nos conflits être gérés par des sérieux. Mais, en tout cas, il dit bien que c'était dans les intentions, ça n'a jamais abouti. Jusqu'au bout où ils sont passés à l'Union africaine aujourd'hui. Et l'Union africaine, quand on lit les tests, il y a toutes les instances comme on le voit en Europe. Parce qu'ils ont exactement, pour copier l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est d'abord des pays développés, hein ? Qui sont partis, hein, qu'on ne dit pas, sur une banale question de charbon, etc., etc. Et qui sont aujourd'hui arrivés à un niveau où ils sont devenus forts, les Européens. Or, nous qui sommes des Africains et qui sommes dans la pauvreté, au lieu de nous mettre ensemble pour constituer une force, on regarde l'effort être plus forts. Et nous, nous sommes divisés parce qu'on pense qu'être avec les Français ou avec les Américains, parce qu'on a construit une grosse maison chez nous où on a mis le courant. Donc les autres n'existent pas et on croit qu'on est fort, mais en tout cas, je pense que les Africains, désormais, il ne faut pas réfléchir différemment. Et je crois que c'est la nouvelle génération qui peut remettre cela. Il faut créer un cadre, un cadre de réflexion où on utilise les compétences, les talents dans différents domaines pour poser le problème du développement de l'Afrique. On a des ingénieurs, on a tout ce que la société peut avoir comme compétences, les Africains sont là. Mais comment les utiliser ? Et c'est ça qui est le problème. Alors, si on ne réfléchit pas, on voit comment dénouer les liens forts qu'il y a avec les imperialistes. Pourquoi chaque fois qu'un Noir ou un Africain a une responsabilité, il ne pense pas aux intérêts de l'Afrique ou de son pays ? Et c'est surtout et toujours les intérêts des Occidentaux ou des écriteurs qui priment. Pourquoi ? On va dire qu'on les menace certainement. Mais si on les menace, c'est parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de dire non. Or, si on l'en sent, on peut dire non, parce que si on attaque la Côte d'Ivoire, le Mégélia est là, le Ghana est là, tout le monde est là. Donc les gens qui ont l'intention d'attraquer font attention. Tiens, si on touche à la Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas envie de déclencher une guerre mondiale, donc il faut qu'on passe attention. Donc la plateforme essaie de poser ce genre de questions aux Africains pour que chacun dans son domaine puisse faire des propositions. Et puis, sur les actualités, par exemple, comme la Guinée, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, on essaie d'organiser des conférences. La première, la première diapondance que nous avons organisée, c'était sur la pensée politique de Vendôme, à la Maison de l'Afrique. On s'est battu, les éducateurs, maintenant, nous ont mis à notre disposition un local quand on a baptisé la Maison de l'Afrique. Et à Paris, aujourd'hui, tout ce qui concerne l'Afrique culturelle, l'Afrique intellectuelle, ça a besoin de l'Afrique qu'on se rencontre. Donc, peut-être qu'à Lille, comme vous êtes à Paris, vous êtes loin, vous êtes un peu au courant, mais en tout cas, on encourage aussi les éducateurs des gens qui veulent écrire et qui veulent être édités. En tout cas, on a des structures d'accompagnement, pour ceux qui veulent faire des bouquins, par exemple, on a des structures d'accompagnement et on attend cela. Mais quand on attend cela, c'est vrai qu'il n'y a pas de conditions particulières, mais il faut qu'il se soit dans l'intérêt de la construction de l'Afrique. Dans l'intérêt de la construction de l'Afrique, ce n'est pas dans l'intérêt de la personnelle. Et pour la personnelle, ce n'est pas cela. C'est vrai que si l'intérêt personnel peut être en plein, on apprécie et on le fait. Donc, en tout cas, moi, le message que je voulais vraiment vous faire passer, c'est vrai que la résistance comme nous la menons aujourd'hui, comme c'est Laurent Gbagbo qui est concerné. C'est vrai, c'est plus lent et on peut, on a envie de sauter dans les cartes pour partir. Mais il faut aussi réfléchir sur, j'apprends Laurent Gbagbo, il ne faudrait pas que ce qui arrive à la cause du Vala arrive à un autre pays. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelqu'un qui disait « Ah tiens, tu sais, au niveau du ministère des Affaires étrangères, les gens ont pris des décisions, le Burkina va être attaqué bientôt. » Mais comment c'est un Français qui doit nous dire que le Burkina va être attaqué, même si sa vie s'arrange ? Parce qu'on croit que c'est le Burkina parce que nous, il faut la merde, même. Est-ce que c'est lui qui va nous dire qui va attaquer ? Demain, c'est le Burkina. Après, ça sera un autre pays. Est-ce que les Affaires étrangères doivent accepter que les gens quittent d'ailleurs pour venir décimer la population africaine ? On ne peut pas l'accepter. Mais cela, il faut que ce soit organisé pour que, comme tout à l'heure, on a dit la résistance. La résistance, on est l'union près de la force. L'union près de la force, on sait que les Éloignens peuvent même être résistants. Mais si le problème doit se poser au niveau contre les tâches, il faut que les Africains, vous qui êtes ici, comme vous, il faut qu'on approche les autres communautés pour les intéresser à notre combat. Parce que le combat d'aujourd'hui pour les Éloignens, ce sera le combat de demain pour les autres. Mais il y a des choses qu'on peut faire par anticipation. Pourquoi attendre que les autres soient brûlés d'abord avant d'intervenir ? Donc, il faut qu'on approche nos amis, nos frères congolais, béninois. Il faut qu'on les sensibilise pour dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas un cas unique. Et d'abord, la Côte d'Ivoire, quand il ne peut pas commencer à la Côte d'Ivoire. On a vu le cas du Congo. On a vu le cas du Rwanda. Mais quand ça arrivait aux Rwandais, en le cas où les gens meurent comme ça en forme de chien. Parce qu'on était des Ivoiriens, on pensait qu'on était intouchable. Mais aujourd'hui, quand on parle, vous, les Ivoiriens, vous, les Ivoiriens, vous, les Ivoiriens, vous, ils étaient à peine les petits doulars. Bon, on va essayer, on va le libérer parce que bon, il y en a, il y en a, mais c'est parce qu'on n'a pas su être organisé, il faut qu'on s'organise. Et l'organisation passe par, d'abord les Ivoiriens, c'est une possibilité, c'est peut-être un territoire tout-même, mais c'est au niveau continental qu'il faut qu'on s'organise. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire passer ce message-là à l'île dans les autres communautés. Quand on a des réunions, c'est les Guinées, c'est les Maliennes, c'est les Concolexes, etc. Et c'est des idées qu'on essaie de promouvoir ou ne pas, qu'on dise un dur a été insulté, un congrès a été insulté. Et je pense que ce genre de réunion, vous pouvez aussi mener ça dans votre localité à Lyon. Et on verra bien, en tout cas, pour ce qui vous concerne. Les camarades de la plateforme, monsieur l'interpan-africaine, m'ont demandé de vous dire qu'en tout cas, si entre vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui pourra, en tout cas, jouer ce rôle-là au niveau d'ici. En tout cas, nous, on est brûleurs pour que cette personne-là soit une relation entre la plateforme qui est à Paris et un élément d'ici pour qu'il y ait une sorte de mini-plateforme de représentation au niveau d'ici. Voilà. Et là, tous les Africains, ils sont concernés. Ce n'est pas un débat de chiffonné où vous venez vous battre parce que l'autre a mangé la TK et puis on dit, non, nous sommes là. Économiquement ça dit, quand il y a un problème d'actualité, par exemple, quand on parle de PBTE, PBTE, est-ce que c'est une chance pour la peau d'Ivoire ? Est-ce que c'est une tare ? Est-ce que la PBTE, est-ce que ça nous en pense ? Ou au contraire, ça permet à la population ivoirienne de s'élever, de s'élever au-dessus de quoi ? Est-ce que ça apporte un plus ? Donc c'est le débat comme ça qu'on essaie d'avoir entre nous et puis on prend un rapport. L'ensemble des rapports, on possime ça dans un cahier au niveau des éditions et on met à la disposition de la communauté à la Maison d'April. Donc, en tout cas, chers frères, comme on n'avait pas sincèrement, bon, il n'y avait pas de sujets, de thèmes précis, vraiment, j'ai voulu être avec vous, prochainement, si on a l'occasion, je viendrai avec un thème pour ne pas en parler plus en discute, comme ça, ça s'applique technique et puis on fait beaucoup de recherches parce qu'il ne faut pas donner l'impression des gens qui fait des bavardes pour rien. Il faut inscrire. Je crois que quand on est dans un débat comme ça, chacun doit apprendre de l'autre. Donc, si moi, j'ai un thème, mais il faut que ce soit un thème qui nous fait avancer, voilà, qui nous fait avancer. S'il y a un thème, il peut y avoir des compétences ici qui peuvent compléter nos limites ou qui peuvent nous interpeller pour dire « Oui, oui, voilà votre façon, votre approche de la question. Mais, et si on procédait de telle manière ? » Et je crois que c'est en produit comme tous ces paramètres-là qu'on sort quelque chose de fort. Bon, maintenant, dans la question, j'essaierai de compléter les informations. En tout cas, Lugogou, je sais pourquoi tu viens souvent à Lyon. Les gens sont vraiment formidables. Et désormais, je prends date. Je ne vais plus vous voir souvent. Merci. Ce que mon frère a dit est l'unité. En fait, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'on est dans France ici, on est beaucoup d'Africains. Regarde la communauté turque, arménienne, ils ont un centre culturel. Là, on n'a rien. Vous savez, bien sûr. On n'a pas pu ici. Là, on est chez Monique, elle est chez les rivières. Celles qui payent sont locales. Ici, on ne consomme même pas. Et puis, bon, on vient faire des réunions gratuitement. Est-ce que c'est ça l'unité ? On n'a pas de centre culturel. Même si on n'a pas de centre culturel, au moins les africains, on connaît quelque chose ensemble. On n'a pas un lieu où on peut faire une réunion. Et comment vous voulez qu'on soit soudés ? Comment vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble ? On a un seul qui veut qu'il y a à nous. On a une autre clé à nous. On fait ce qu'on veut. On peut rentrer, on veut pisser, on pisse. On veut faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais on n'a pas tout ça. Et on dit qu'on va faire des réunions. Mais c'est là qu'il est simplement au niveau de l'éunion. Mais c'est là qu'il est au niveau d'une ville, on n'a rien. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela ? Si vous dites la vidéo, nous on est tous en train, on vous regarde. Mais moi, je constate que c'est vraiment malheureux. Et ça, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Et je pense que l'unité de vie est là. Le fait qu'on est un spirituel qui est parti aux Slingalais, aux Ivoiriens, aux Malviens. Et quand on va dans ce centre-là, j'y vais rencontrer un Malien. J'y vais rencontrer un Dinéen. Mais quand il voit spontanément, il dit « Ah, mon frère, qu'est-ce qui se passe chez nous ? » « Ah, on a tué deux personnes. » Et ça, ça devient une discussion entre vous. Et cette discussion-là, ça permet des termes d'inflexion. Mais on n'a pas cela. Donc, voilà un peu l'idée que je lance. Est-ce que... Mais c'est écrit simplement à des leaders qui sont ici. Alors, disons ici. Est-ce qu'on peut pas au moins avoir un petit centre ? Et dans ce cas, on achète le local à Ravidien. Et puis, on viendra. Et si on n'achète pas, on va au moins consommer une pierre, un bocal, on va partir, on n'a rien fait. Et puis, celle qui loue ce local. Alors, il faut consommer. Et puis, on va parler. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Moi, c'est tout pour faire partie un message. Et je remercie le frère lui comme vous. Et le frère lui dit désiré. C'est pas facile la vie, hein. En toute chose, la personne, c'est qui on arrive. Mais, je voulais surtout parler des solutions de l'Afrique. C'est-à-dire que les solutions des problèmes africains. Je crois que dès la fin, notre frère désiré a parlé de ça, qui est l'unité, en fait. Alors, pourquoi les africains, on n'insiste pas sur ce point-là ? Parce qu'aujourd'hui, on sait comment le… C'est-à-dire que l'ennemi, en quelque sorte, je vais l'appeler, qui est les grandes puissances, en l'occurrence la France, qui a une même mise sur tout un continent qui est l'Afrique. Moi, je pense que c'est déjà même une honte de notre part des africains. Parce qu'on a eu la chance d'aller à l'école. Et ils nous ont déjà fait plein de mauvaises choses, d'esclavage et tout et tout. Maintenant, pourquoi les africains, pourquoi nous les africains, quand on a une assemblée, on n'insiste pas sur ce point qui est l'unité ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que tous ces africains, ils servent des « lesch-bolts » des pays, surtout la France, et ils ne peuvent rien faire. Et tant qu'il n'y a pas l'unité, tant qu'il n'y a pas la solidarité soudée, l'Africain, il est sous du tel de la France. L'Africain, il ne peut rien faire. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez aussi parlé de la souvénérité. Cette souvénérité, nous aussi, on vient des villages, on vient de nos villages. On sait ce que c'est la souvénérité. Ce n'est pas le blanc qui va nous apprendre nos valeurs aussi à nos conseils. Au village, nos parents, ils ont mis l'écrit, mais ils ont aussi leur souvénérité qui est l'ensemble des règles assures, des lois assures à obéir et à appliquer. Ils n'ont rien à nous apprendre. Pourquoi nous, quand on se retrouve ensemble, on ne peut pas cibler sur ce point qui est l'unité ? Parce qu'aujourd'hui, on sert les armes des combats pour nous avoir. Et ils nous produisent, tout simplement, ils nous produisent un destin. Il faut que nous, on cible ce destin. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand la crise a commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans les infos et tout, on écoutait nous. On vit les réalités de ce pays qui est la Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu de problème avec quiconque originaire ou bien autochtone ivoirien. Et on a toujours vécu en Normonie, en Côte d'Ivoire. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, oui, c'est une guerre qui est le Nord et le Sud, qui étaient archifaux. Après, ils ont dit, c'est une guerre qui est les religions, c'est-à-dire les musulmans et les chrétiens. Ce qui est aussi archifaux. Donc là, on n'est pas des idiots. On sait comment ils procèdent pour nous avoir, pour nous diviser, pour mieux rêver. Pourquoi nous, on a tendance à les suivre bêtement ? Et puis, on est intolérants entre nous. Et ce qu'ils disent, on les suit bêtement. C'est comme si le chien, voilà, le chien, c'est l'os qu'il aime. Donc, on va lui jeter l'os et puis nous, on suit comme des bêtes. Voilà. Donc, moi, je voulais laisser sur ce point qui est que nous les Africains, quand on se retrouve, il faut surtout qu'on mette point sur ce problème qui est, c'est pas les occidentaux qui vont résoudre nos problèmes à nous. C'est nous-mêmes. Il faut la tolérance, il faut l'intelligence entre nous. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, elle est là. Mais il faut aussi chercher la paix. Parce que toute guerre, il y a une paix qui est le résultat. Et nous, si on envenime, ou bien si on alimente l'esprit de la tolérance entre nous, vous voulez qu'on soit comme le Ruyanda ? C'est pourquoi j'ai posé cette question. Pourquoi quand on se retrouve ? Pourquoi on n'insiste pas sur l'unité nationale ? Pourquoi on n'insiste pas sur nos valeurs à nous, nos traditions à nous ? Que c'est à nous-mêmes de faire la promotion de ce qui nous appartient, ce qui est de nos valeurs, de suivre bêtement les seins qui veulent toujours nous dominer. Je vous remercie. Je pense que c'est... Je raccorde aussi bien. Je vais reprendre par la question de Gislain. C'est vrai que, au niveau de la plateforme par africaine, ce que nous essayons de faire, on a fait une programmation pour intéresser nos enfants en Afrique. On essaie de programmer des formations en langue. Bon, pour l'instant, il y a le Soaimi, le Niigala, bon. Et on cherche des formateurs. Ici, il y a des formateurs en langue béthée ou en doula, etc. En tout cas, on essaie d'initier ce genre de choses pour que nos enfants connaissent nos cultures à travers la langue. Parce que, ça peut être un frère pour un enfant, de dire pourquoi je vais aller, par exemple, en Afrique, où je ne comprends rien. C'est pas pour parler français avec les grands-parents, on peut dire que les grands-parents ne comprennent pas français. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller chez les fonds ? Mais c'est pas forcément ça aussi. Mais quand on maîtrise la langue, généralement, on découvre pas mal de choses dans une tradition. La langue, c'est le vecteur pour faire circuler un certain nombre de sens et un certain nombre de valeurs. Donc, nos enfants, il y a d'abord, effectivement, cette information programmée, mais comme nous venons de nous mettre en place, il y a effectivement, dans les pays où il n'y a pas encore de guerre, il y a des institutions qui sont prévues pour que des voyages de groupe des enfants soient dans les capitales, comme Libénie, comme Basaville, etc. Bon, la Côte d'Ivoire n'est pas pour nous, pour le sens, à l'heure du jour. Il y a des raisons que vous savez, mais en tout cas, il y a un programme pour que nos enfants s'intéressent à notre culture en Libénie. Concernant l'Afrique insistée sur l'unité, c'est vrai que, tout à l'heure, je pense que mon introduction a consisté à cela, pour dire que nous sommes partis d'un préalable. Il y a les guerres qui sévissent, les manifestations des rues. On concerne que c'est souvent les communautés, les communautés minophones, mais c'est souvent les Ivoiriens entre eux, soit les congrès entre eux. Or, si nous sommes ensemble, d'abord, nous pouvons faire un nombre. Les congrès, plus les Ivoiriens, plus les Sénégalais, ça a envie d'abord de réussir. Les Ivoiriens peuvent faire 10 000 personnes. S'il y a 10 000 Ivoiriens, même 1 000 Engrés, machin, c'est le plus 10 000, c'est plus que ça. Mais ça, effectivement, c'est un travail qu'il faut coopérer. Et nous sommes en train de le faire. Quand j'ai dit, au niveau de la plateforme, il y a des Rwandais, aujourd'hui, il y a des conférences qui sont rejoints sur la Côte d'Ivoire qui ne sont pas forcément édites par des Ivoiriens. C'est par des Rwandais, par des Rwandais, qui connaissent déjà la difficulté des guerres et qui attire l'attention des autres communautés sur la nécessité de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses épreuves. Donc, petit à petit, bon, on va, si c'est moyen d'arriver pour ça, on commence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas envie de laisser une communauté africaine en dehors. Il faut que tout le monde soit mobilisé et tout le monde sera mobilisé. En tout cas, je peux vous faire ma promesse sur cela. Ensuite, Jacob, une femme d'un lieu permanent de rencontre. Oui, c'est une bonne idée. Je pense même que ce n'est pas une idée qui vient d'arriver à l'époque. Donc, quand l'ambassadeur Côte d'Ivoire était encore en France, on a posé ce problème-là. A un moment donné, on nous l'a fait régler, il y avait un bâtiment maintenant à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On dit que c'est la propriété de la Côte d'Ivoire, on pouvait mettre ça à la distribution des Ivoiriens. Seulement, c'est un bâtiment, bon, je veux dire, ce n'est pas en train de tomber, mais qui a des difficultés, c'est un bâtiment en lui. Donc, il faut réhabiliter le bâtiment. Or, ça va coûter de l'argent. C'est un bâtiment, c'est un château. Et c'était chez... Il fallait trouver des fonds pour la réhabilitation. Et Laurent Brambo était en train de se passer sur la question quand les groupes sont arrivés. Bon, je veux dire... Donc, pour l'instant... Non, après, j'ai dit ça. Bon, maintenant, dans le quotidien, dans le quotidien. Non, mais toi, tu dis Laurent Brambo est le féchisseur. Mais moi, je ne parle pas de l'État. Non, je ne parle pas de l'État. Non, il faut partir du général et puis on veut partir aussi. Voilà, bien, c'est ce que je veux dire. Par exemple, au quotidien, si, à tant qu'un individu, il en avait la possibilité, toi-même, tu remis dans un local, à la définition, ou même, ta communauté, où tu peux être sans les retirer et réunir, c'est là. Je veux dire, comme on peut se mettre ensemble pour le faire. Tout à l'heure, j'ai dit à Paris, pendant Paris, les Gévois, ce n'est pas ça qui manque à Paris. Et les Africains, ce n'est pas ça qui manque à Paris. J'ai dit, c'est le fondateur des éditions armataires, Denis Pérenne, qui se bat à nos côtés et qui trouve injuste qu'il y ait des maisons du Brésil, des maisons des machins et des armadiens. Aucun pays africain, bon, à part peut-être, je ne sais pas si… L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Mais, dans l'Afrique noire, francophone, ça ne existe pas. Donc, lui, c'est son combat, à sa façon, de nous donner un blocage qu'on appelait la Maison d'Afrique. La Maison d'Afrique. Tous les employés peuvent se croiser là. Mais nous, en tant que PSP, c'est notre domicile en fait. On est domiciliés là. Donc, nous, on ne paye pas de réunions. Et les autres associations, je les accueille là, gratuitement. Je les accueille là, gratuitement. Bibi, est-ce qu'on peut éliminer une réunion ? Je vois l'agenda. Si on a la possibilité de faire, je ne vais pas venir vous mettre comme le mardi. Le mardi prochain, nous, on a les réunions tous les mardis. Avec tous les mardis, c'est consacré à la PSP. Donc, si moi, je n'ai pas prévu de réunion, je peux mettre le local à disposition d'une organisation pour le faire. Donc, voilà ce qu'on fait. Bon, maintenant ici, je pense que nous sommes tous des adultes, on ne peut pas lui dire comportement à quelqu'un. Surtout, ici, vous avez des partis politiques, vous avez des associations. Si c'est dans l'intérêt de chaque groupe, il suffit tout simplement que vous décidiez que la communauté, puisque souvent, quand on a des difficultés, quand quelqu'un meurt, on trouve quasiment 20 euros ou 10 euros. Or, si tous les mois vous décidez que c'est 5 euros pour une vocation, c'est possible. Même chez Viviane, vous pouvez dire, bon, 2 euros par mois, tous, on donne à Viviane. Et on ne sait pas, quand vous venez, quand Viviane crie, vous vous criez puisque vous partagez l'espace, vous avez un droit. C'est une façon de parler. Mais si Viviane attaque elle d'abord comme commerçante, et elle donne le mieux à des gens qui tiennent un langage qui n'arrange pas forcément son commerce, mais c'est sa manière, c'est un sacrifice ce qu'elle fait. Elle donne son commerce pour la cause. Mais je veux dire, si on peut aussi l'aider à rehausser cela, ça, ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous avez des responsables qui disent, comme Viviane accepté de nous accueillir, comme tu l'as dit tout à l'heure, on voit bien. C'est lui qui ne boit pas, ne peut pas boire. Madame dit, je ne boit pas. L'eau, ça ne nage pas. Donc, je veux boire. Eh, madame, 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 madame. Je pense que c'est un message que tu as lancé à tes frères et soeurs qui sont ici. Essayez de vous organiser pour que vous ayez un local de réunion, ça peut être ici ou ailleurs, et ça sera vraiment une bonne initiative. Et puis, voilà, la question de Monique. Monique, l'intéresse aux autres ? Excusez-moi. Je ne dis pas que je ne suis pas un pays. Moi, partout où je passe, je suis le premier militant un pays. Et ça, on ne peut même pas me dire que tu n'es pas un pays. À Paris, même, je ne peux même pas me dire que tu n'es pas un pays. Donc, quand il y a des choses, je suis la première personne qu'elle appellait aussi, hein. Mardin, je savais énormément de choses. Mais j'étais numéro 2 de la représentation. Donc, ça, c'est l'équipe qui dirigeait le pays. la représentation. Par rapport à d'autres responsabilités, je me suis mis en disponibilité de la direction, mais je reste militant un pays et je milite en tant qu'un militant un pays. Donc, je reste un pays. Et ça, personne ne peut vraiment pour tout leur part. Le même pays, là, c'est même pas pour qu'elle gagne, c'est pour les idées. Et quand il est pays, euh, et, euh, et, euh, il sera là. La dernière fois, j'ai eu une discussion, effectivement, parce que, tu sais, souvent, les gens parlent. Ouais, celui-là, il a quitté le parti, et puis le parti créait notre parti, comme si le gouvernement, il voulait faire un parti. Mais ça, c'est la mauvaise fois. Et, il y a Taouaneto, on discutait la dernière fois, et il me dit, ah, mon cher, par exemple, à Paris, on sait, on laisse les histoires. C'est pourquoi c'est le mouvement qui le dit, hein, mais au cours d'une heure. Et c'est le mouvement ivoirien pour la République qui avait pris le local pour recevoir Minaka Horéto. C'était une débrite, elle-même, elle le sait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, ils sont, je veux dire, la salle était prévue pour 100 personnes. Il y avait au moins 200, 300 personnes. Donc, le propriétaire du local, c'est une association où le mouvement ivoirien est affilié. C'est pas la maison d'Afrique, c'est une association AGK où je suis membre. Et je mets le local de l'AGK à la distance des Ivoiriens pour que chacun qui n'est pas membre fasse seul. Bon. Une première fois, ils ont fait une réunion et je ne sens pas gagner. Ils ont cassé des chaises. Le lendemain, il n'y a pas autre revenu et puis, il y a eu des bordements. Deux fois après, j'ai reçu un fourrier de l'association A. et là, le moment ivoirien pour la réunion n'est pas désirable. Il n'est pas moins désirable. Et Ebru, elle s'en va là-bas pour une autre réunion. on lui dit, on lui demande pourquoi et elle m'appelle. Et puis, pour la première fois, on dit, on n'a qu'à payer ça, mais je n'ai pas payé. Et puis, on est vite. Mais moi, je n'ai plus besoin de ce local. Donc, pour moi, c'est pas une priorité. je n'ai pas payé. J'ai un local à la maison d'Abru. Mais là, eux, ils m'appellent tous les matins, comme aujourd'hui. Oui, on va terminer le réunion le lundi, là. Donc, on t'appelle pour que tu donnes, tu te vois le boucan. Moi, je suis en voyage tant que, je ne sais pas, arrivé à Paris, je me suis dit, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu m'as utilisé un pays. D'accord. Je ne te cache pas que tu sais bien, on m'a dit que tu as quitté le pays pour créer un parti à la fois qu'il le dit, il faut que tu précises. Voilà, c'est pour ça que je pense que je vais faire la fin. Moi, je sais, toutes les questions sur les questions. Bon, moi, j'ai déjà dit que, par rapport au local de la locale, je pense que on ne va créer les volumés qui mutilent. Avant, on n'avait même pas ça. Il vient de nous demander rien. C'est vrai. Le problème qui pourrait nous dire il faut des dames. Il suffit de consommer, tout simplement, on n'a pas pu les payer. Elle pèse, tout le monde, elle est militante. La résistance, là, c'est ça. C'est la façon de gérer la résistance. Donc, on n'a même pas de soutien à nous. Tu sais, le problème que j'accompose, c'est un problème parce qu'il faut dire que l'Africain, quand il vient en France, il n'est pas venu à France pour rester. Que l'Africain, qui est venu, même quand tu parlais l'exemple, il était arrêté ici, mais c'est topé. C'est ce qui veut dire que nous, on ne vient pas ici pour rester. Quand on vient, on est venu à l'école, on va aller partir. Même quand tu travailles, tu sais que si tu as la possibilité d'avoir un travail dans ton pays, tu vas rentrer. Moi, quand j'ai aidé, je crois, la semaine des mois de la diaspora, je contactais les médecins. Ils sont médecins en France ici, ils ont, je ne sais pas, 5 000 ou 10 000 euros, mais ils disent, non, si Abidjan, on leur donne 3 000 euros, ils laissent à vous. Donc, je lui dis, moi, on n'est pas venu pour rester. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu pour rester, il va prendre le gars qui dit que c'est là, chacun pense qu'il va partir chaque jour. je pense que si cette histoire-là, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se fait derrière la stécie, il n'y a pas eu ça. Donc, nous ne pouvons pas de problème qui n'ont pas de solution. Nous, là, si Ouata n'est pas là, merci à ce qu'avant, ça rend bien le pays-là, chacun de nous a envie de partir. tu as ton petit magique, tu restes Abidjan, tu as un petit, c'est à l'aise, il est censé qu'il ne peut pas rester Abidjan, il est censé que 3 000 euros, 3 000 euros. Donc, c'est un problème mutile de ce problème-là. Maintenant, on parle du mutile. Mais il faut savoir que, l'homme, il est fait, l'homme n'a pas envie de chercher des problèmes. C'est-à-dire que, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à manger qu'on travaille. Si tu te vas manger, tu as une maison, tu chercheras pas à travailler. sachez que, quand on n'a pas de problème dans l'autre pays, pourquoi nous, on va chercher, parce que nous, on va dire, l'homme, il est comme ça. bon, je rentre un peu, je ne veux pas parler. Vous dites que, c'est la nature humaine qui est comme ça. C'est quand il y a un problème, depuis là, nous, on est dans la rue, là, est-ce qu'il y a un homme ? Non. même si, on ne sait qu'il y a un homme, même si, on ne sait qu'il n'y a pas de problème. Non, on ne s'est pas tranquille. C'est nous qui sommes dans la rue. Donc, les autres, c'est pas grave. même les maniers, ils se mourraient de nous aussi. La dernière fois, on était avec les gens, ils se disent, mais, vous m'avez fait avec vous, maintenant. Ils ont vu que ça, je veux, je veux. Il y en a qui ont dit, non, nous, on ne veut plus les maniers. pour dire que, un homme, quand tu n'as pas de problème, les autres, tu n'es pas de problème. Quand tu as à manger chez toi, c'est quand tu m'as dit, pas la tête, tu dis, ah, mais on peut avoir faim. Tu vois ? Le bédier, le bédier, quand ça a joué au sujet là, il a compris que la vie, c'est difficile de faire. Le bédier, il a dit, moi, je suis pauvre depuis. Donc, si moi, je suis pauvre, c'est que tout le monde peut être président. C'est ça qui fait que nous, le bédier. Donc, l'unité dont Rachel parle. C'est vrai, les bédier, ils font des poils, ils sont du temps, et tout ça. Mais, tant qu'on n'a pas de problème, on n'a pas besoin du bédier. Chacun, je pense que, c'est vrai. C'est vrai, mais, je pense qu'elle a, elle a, elle a, elle a plutôt, un problème qu'elle pose. Elle a dit, il ne faut pas aider, les problèmes que nous avons. Ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'on arrête de décider nos temps et qu'on aille à la réconciliation quand même. je pense que c'est un problème qui est posé, un problème de sagesse. Mais nous, nous sommes résistants ici. Ah, c'est d'accord. Nous, nous sommes résistants. Donc, au fond, ça ne nous regarde pas concrètement aujourd'hui. voilà. c'est ce que j'ai compris dans ce problème. Tu sais que nous, les Africains, on a un problème particulier. Le problème pour nous, les Africains, nous avons, parce qu'elle a parlé, on suit toujours les Occidentaux et tout ça. le problème qu'on a, c'est que là, nous sommes libérés, nous nous exclumons en français. Là, je vais dire, même si je parle du, parce que je vais peut-être, si je rentre un peu, je parle du Dieu, que les Blancs, vous envoyez des religions, vous savez, il n'y a rien, il ne faut pas être content ici. C'est ça, c'est ça la réalité. Si on ne s'entend pas, c'est parce que, ils ont envoyé Dieu là. C'est pas pour nous. Ah, on l'a accepté. Et puis, on croit que c'est pour nous. On a accepté, c'est pas pour nous. Et puis, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas te développer dans le monde là, si tu n'as pas ta langue, si tu n'as pas ta religion. C'est ça, la culture, la culture, c'est bien d'autres que ces deux éléments. On n'a pas nos blancs, on parle de la langue, on parle de la langue, et puis, on continue à lui, il a décidé de faire en sorte que on retrouve notre numéro. Il va faire comment ? On parle en français, tout le monde va nous écouter, donc, ma fille est là, il n'y a pas, je ne peux pas faire s'écrire avec elle, on ne peut pas lui parler de l'été. Donc, quand il y a des gens, on ne peut pas parler. Il n'est pas avec nous, mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais c'est ma faute, et c'est la faute, et c'est le point que nous vivons tous. Donc, ce sont des problèmes fondamentaux que nous avons. je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas dit que c'est pas l'heure du jour, mais, on n'a plus l'heure. Et comme elle a dit, comme Rachel a dit, les problèmes que nous avons posés pour nous, c'est le problème de nos traditions, de nos traditions, mais c'est que ça. Même si la langue là, on ne peut plus revenir à ce moment, il y a des thèmes que j'avais pu avoir, des fois, mon frère, mon frère, je ne sais plus comment on dit ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc, je veux dire, traditionnellement, on a des choses qui sont en nous. On parle même aujourd'hui de la démocratie, mais la démocratie, nous, on connaît la démocratie, depuis lors, ce sont des choses comme ça. Toutefois, tu vois, ce qu'on laisse tomber la langue, mais c'est le choix qui va prendre des enfants. Et puis, vous avez dit, à l'essai un peu du côté. Mais c'est ça, c'est ça, parce que là, je suis là, ce n'est pas un jeudi à, c'est pas une chose. Ce n'est pas les directives, ils n'ont pas le passé, ce n'est pas le plus haut, le meilleur qui a pris, ce n'est pas le plus haut, c'est un guère ! Bon, d'accord, ça ne va se passer, là, on laisse ça ! Voilà, là, on laisse ça ! c'est tellement positif qu'il faut continuer là aujourd'hui je ne demande pas de payer sa maison si vous voulez pas faire ça aussi vous venez parce que c'est ce qu'elle fait donc ne vous prenez pas de problème pour ça je vais ce que vous faites c'est vrai que au plus à mesure que les gens vont apprendre que ça se passe les gens vont venir davantage et puis vous réussissez votre travail de mobilisation et l'objectif c'est moi c'est ça l'essentiel bon c'est vrai j'avais pas dix ans pour moi mais c'est déjà positif d'encontrer la dame et donc je voulais bon il y en a de mal à l'avant j'ai l'air d'essayer à c'est des enfants de june courageux on a besoin de david j'ai l'impression si mais surtout la femme n'est bien à plus jamais si on n'a jamais eu ça à des vacances au mois de sud et d'ici on avait eu ça mais c'est bien c'est qu'elle nous donne il faut pas se trouver le jour si on veut voir si on n'a pas envie de voir qu'on vient d'un mur et on s'en va alors qu'il est comme ça quand on va dire de venir voir moi on va plus bénéficier donc je vous remercie à la suite de Luc je ne veux que appuyer ces remerciements à mon rôle de Viviane nous à Paris ce que les gens font aujourd'hui et qui n'est pas pour le temps c'est qu'on qu'on squatte les salles de recherche en même temps dans le hall dans les hôtels voilà vous êtes là les clients sont là ils ne donnent pas d'avenir ou de race mais tout le monde est là et vous criez et les ivoiristes n'ont pas parlé tout le monde c'est un cri mais il n'y a pas de cause à ma chienne et puis tout le monde regarde qui ne sait même pas qui est là il y a les services et les renseignements il n'y a pas de sexe donc une militante comme ça qui aide de la communauté sinon une repose en ce cas ça ne peut que mériter vraiment un applaudissement de votre part en tout cas tout le monde je veux vraiment vous dire merci au nom de la communauté ivoirienne de France et Paris en particulier en tout cas c'est une initiative qu'on ne connait pas à Paris on n'a pas de parlement en tout cas moi je suis ici donc merci à vous en tout cas continuez vous avez mon soutien je pense que vous avez le soutien de la plateforme secundaire africaine et du mouvement ivoirienne pour la république aussi si vous avez besoin d'intervenants si c'est un rwandais, si c'est un Burkina Bé si c'est un machin qui veut vous apporter en tout cas vous pouvez faire la demande et puis on gère suffisamment à l'avance pour que l'on enrichisse en tout cas vous n'êtes pas au niveau de la communauté en tout cas je vous remercie et on se reviendra prochainement j'avoue que vous vous êtes